RANCE VAUT Les défilés sont noirs qui vont, par la montagne, de la terre de France à la terre d'Espagne. Les rocs commencent les droits comme des murs, font des coups d'étroit, des corridors obscurs. C'est lui qui s'engage à travers la broussaille, hésite à chaque pas, voyageur qui tressaille. Il voit au pied des monts que le temps est miné, à droite, à gauche. Il voit des blocs déracinés, des quartiers de granite dans l'arrêt de ses mousses, et les vieux sapins morts étendus sur la mousse. Il songe à ces combats affreux des premiers temps, quand les fils de la terre, énormes combattants, se défient entre eux d'une montagne à l'autre. L'aide du monde ancien qui font palure le nôtre. Séculaire témoin, les débris en sont là. Ils sont là sur la pente où leurs mâts sont là. Ils ne servent à l'homme, en leur chute profonde, qu'à le faire rêver de la date du monde. Un fond de ses horreurs s'il relève les yeux. Il aperçoit au loin, dans la clarté des cieux, un poin sombre et mouvant. C'était un oiseau de proie, un épervier qui plane, un aigle qui tournoie. Et, lentement versé dans son vaste loisir, attend de voir la barine bitée à saisir. S'il écoute, il entend la rivière ou le gave, pleuvant sur les rochers que le récume lave. Il entend la forêt qui soupire à grand bruit, et dit, sortons d'ici, sortons avant la nuit. C'est là, c'est au milieu de ce sombre passage, que le vieil empereur, aussi vaillant que sage, revient subitement, le front plissé d'ennui, car un bruit de malheur est venu jusqu'à lui. Comme il marchait, superbe, en tête de l'armée, comme il touchait bientôt à sa frontière aimée, il a cru tout à coup, sur un rythme édolant, entendre retentir la trompe d'or lent. La note était si triste et si désespérée, que tout homme à l'entendre avait l'emmené à vrai, et que lui, Charlemagne, a dit, « C'est mon neveu qui m'appelle, qu'il s'agit de répondre à ce vœu. Il faut que sa détresse à cette heure soit grande, pour qu'il songe au secours, et qu'il me le demande. Allons ! » Et, repassant par le chemin connu, au val de Roncevaux, le voilà revenu, escorté des meilleurs cheveliers du royaume, de ceux dont le nom brille autant que leur homme. Il arrive, il s'hâte, il excite le flanc de son cheval robuste, et l'aquilon sifflant étale sur l'acier de sa cuirasse blanche, sa barbe de vieillard qui tombe en avalanche. Qui te retient ce soir dans ce val ténébreux ? Où donc es-tu, Roland, dans la fleur de mes preux ? Toi, mon cher compagnon de guerre et de conquête, que si quelques périls amenaissaient ta tête, je suis là. Réponds-moi, je viens te secourir. Tant que je suis vivant, tu ne peux pas mourir. Or, à ce même instant, trouillé par la fortune, on s'est défilé sombre où se levait la lune, Or, l'an s'est débatté. L'aimant, l'épique voisin, avait jeté sur lui cent mille sarrasins. L'as de soufflé en vain dans l'oliphant d'ivoire, il ne combattait plus que pour sauver sa gloire, et, notre ençon d'épée usée plus qu'à demi, leur poussait encore le choc de l'ennemi. Autour de lui gisait, comme une herbe fauchée, margarice de Sibie, à la lame ébréchée, l'émir de Balaguet, qui, si fier et si beau, on restera sur le sol en pâtureux corbeaux. Agoube, qui, dans son cœur, eut série de malice, mit la fraude ou déchit de tout l'or de Galice, et qui, dans un couteau richement emmanché, n'estimait que le sang dont le fer est taché. Turgis, qui possédait sous les murs de granades, palais arrondis d'une colonnade, et qui, dans ses jardins, cachait tout un serail des filles de la Perse aux lèvres de Carail. Corsablix, dans la voie ficelle de Lien, Esturgant, Falsau, l'homme à cour de Maruyenne, et mille autres encore, dont les noms confondus dans l'éternel oubli sont de jamais perdus. Après, vient Abim, chef sauvage, il endosse la peau de loup présent d'un roi de Cappadoce. Il porte un large écu dont le disque reluit comme un astre sinistre au milieu de la nuit. Ce bouclier d'or faux, tenu par une agrafe, il reçut un jour de l'amiral Galaf, qui, lui-même payant au diable son tribut, l'avait, au Valmétas, reçu des belles ébites. Tel est ce mécruant que par un intimide, il arrive, penché sur son cheval numide, et, dans la tête aux pieds aussi noire que la poie, il se rit de la Vierge, il se rit de la Croix. L'archevêque, surpeint le désigne du geste, à Roland, il lui dit, « Chevalier, sulte reste, donne vigueur au bras, frappe-moi ce bandit, il n'est pas en enfer de dâne et plus maudit. » À ces mots, le baron, dont le poing se resserre, assène un coup si fort sur son rude adversaire que le tranchant du fer pourfend jusqu'à l'arçon, et la cuirasse, et l'homme, et le caparessant, et que le même coup vient frapper la monture dont il tranche le dos sans chercher la jointure, et l'exploit ici, brocote sur pain, satisfait, dit, pour une hérétique, il a reçu son fait. Alors, comme la grêle au plus fort de leur âge, les païens rassemblés posent des cris de rage, et, sortant tout à coup des ravins, des halliers, sur la dernière des preux s'abattent par milliers. Là, son ses combattants n'est d'un sous-chimpi, fils de la bactériane et de l'Ethiopie, soldats et cavaliers souples et nerveux, ardents, faces noires qui n'ont rien de blanc qu'à les dents. Zurfalou devant lui pousse leur foule atroce, Zurfalou, fils du roi qui règne à Saragosse, et qui, pour la bataille, aux suprêmes instants, convoque du désert les derniers habitants. Comme un reptile impur qui, redressé dans l'herbe, marcherait presque droit contre un lion superbe. « Rends-toi ! » dit le barbaro et héros confondus. « À quoi bon résister ? » Ganelon t'a vendu. « C'est lui qui nous a pris par un furtif message et le nombre des tiens et l'heure du passage. C'est lui qui t'a livré, te dis-je, et Lucifer ne te tirerait pas de ce cercle de fait ? » « Ah ! » Vous parlez d'honneur et de chevalerie. Vous jetez l'insulte à notre barbarie. Vous vous dites les francs, les barons, les chrétiens, et voilà cependant ce qu'a fait un détiens. « Tu mens ? » répond Roland. « Tiens, sois par cette lance puni de ton mensonge et de ton insolence. Tiens, tiens ! » Mais à l'instant, le prussain rival parle ainsi la mêlée entoure son cheval. Tous deux, criblés de coups, sont jetés sur la reine. L'animal se débat et sur le flanc se traîne près du cher cavalier tombant, se relevant et son âme à la fin s'exale dans le vent. Tout cela s'est passé au coin le plus sauvage de ces mots, à l'endroit où le sombre nuage, comme un crêpe en lambeaux retombe des sommets, à l'endroit où les vents ne se taisent jamais, comme un de ses grands-pères renversé par la foudre, à l'heure où le héros s'affaissait dans la poudre, on entendit au loin, de désert en désert, trente mille clérons retentirent dans les airs. Surpris, épouvantés, au bruit de ces fanfares, c'est Charles qui revient, ce disent les barbares. « Fuyons ! » car il aimait ce soldat, son parent. « Quand il le verra mort, son courroux sera grand. » Donc ils ont fui, rôlant sur son bras sous-sous-lève, ses yeux sont obscurcis, ils ne voient plus, ils rêvent. À force de souffler dans son rude oliphant, il a fait éclater sa tente qui se fend, le sang-couleur au guisseau de la blessure rose, son épée à terre, inutile, repose. « Survivrait-il, Seigneur, jusqu'au lendemain ? » Dans son délire, il croit sentir comme une main furtive qui saisit dans sa main entre ouverte, sa chair du randal qui rougit l'herbe verte. « Non, non, dit le héros en relevant le front, tu ne subiras pas, noble fer, cet affront, toi, si longtemps fidèle à Charles, notre maître, de passer dans les mains d'un païen et d'un traître. Plutôt que de descendre cette honte, hélas, mis-vous par toi pire et révolue en éclat. D'un vieux bloc de sardoine, à ses mots, il s'approche et d'un reste de force il frappe sur la roche. L'étincelle géit, mais, solée de son poing, la scie brise la pierre et ne s'émousse point. Pourrait-elle gauchir cette arme consacrée qui porte un saint trésor sous sa garde dorée ? Des cheveux de la Vierge en tresse réunis, une dent de Saint-Pierre, et une os de Saint-Denis. « Oh, mon épée, ô chère et vaillante campagne, que n'avons-nous pas fait pour le roi Charlemagne ? » s'écria le baron. Sous les cieux étonnés que de glorieux coups n'avons-nous pas donné. Par toi, noble instrument de tournois et de guerre, j'ai soumis à mon roi presque toute la terre. J'ai pris la région des Normands, j'ai conquis la Gascogne et l'Anjou dont je suis le marquis, la terre du Breton, qui dans les eaux s'avance, et la fière la reine et la belle Provence. L'Écosse a vu briller ton redoutable éclair. J'ai pris Constantinople et rôde sur la mer, là-bas, jusqu'au désert où le frat bouillonne. Tu couvris et bréchis les tours de Babylone, et voilà maintenant que ces hardis travaux sont finis pour jamais. Rends-se-vaux, Rends-se-vaux. Tu seras dans l'histoire un lieu sombre et fineste. De mes vieux compagnons, en effet, nul n'en reste. Les meilleurs, les plus fiers, sous la grêle d'Errin, sont tombés tour à tour, Boeve, Ivoire, Gérin, Gérard de Roussillon et par là, sur la lande. J'ai vu Périr Astor, le mari d'Yolande, j'ai vu rouler enfin sur le rue de Gravier, Turpin, notre archevêque et mon frère Olivier. Est-il mort ? Je ne sais, mais je sens bien moi-même que mon âme retourne à son jus suprême. Recevez-la, Seigneur, dans votre paradis. Ainsi part le Roland, sous ses rochers maudits, et dans sa droite, enfin, sa durande à l'éclate, et lui-même, fessé sur la ronce écarlate, il retombe, et la mort, un pas silencieux, approche, étince en souffle et referme ses yeux. L'empereur, cependant, dont la tête s'incline, s'en va, cherchant toujours de colline en colline. Il quitte son corsier qui lui semble trop lent. À toute la contrée, il demande Roland, et, comme il n'entend plus les appels de sa corne, son angoisse s'accroît de ce silence morne. Un sommet dans les heures se dressait devant lui. Il y monte. Il se fait de sa lance un épui, et de là, dans le val que la lune regarde, il découvre à la fin sa chair arrière-garde. froid comme une statue sans pousser des cris, il contemple, aux douleurs, cet immense débris, sur qui la lune est tant, mystérieuse et claire, cette blancheur qui semble un lumineux chuaire. Que de chers compagnons à tout jamais perdus, que de preux dorment là, pêle-mêle étendue, dont la mort a trompé la dernière espérance, et qui ne verront plus le doux pays de France. Au milieu des auberts, des casques fracassés, ils sont là, sous le ciel, farouches trépassées, dont l'âme s'envola dans la sombre nature, et leurs chevaux dans l'ombrère à l'aventure. Entre ces morts, au pied d'un être ou d'un sapin, l'empereur reconnaît leur chevêque turpin, la croix dans une main, une lance dans l'autre. C'est le moine guerrier, c'est le soldat apôtre, qui, mêlant la colère et l'injure au serment, parlait à l'ennemi comme on parle au démon. Comme d'orgueil, pied et de rigueur tenace, sur sa lèvre entre-ouverte, on sent que la menace, précéda la prière où vint l'entrecoupé, et qu'il ne dut bénir qu'en cessant de frapper. Plus loin, sur le tapis de fleurs de la montagne, c'est le jeune Olivier que trouve Charlemagne. La mort, dans son éclair liant et printanier, a moissé le fils des vaillants du grenier. Il est là, comme il est tout meurtri par leur âge, celui pour qui Roland eut, dès son premier âge, cette belle amitié dont le ciel fut témoin. Roland, dit l'empereur, ne doit pas être loin. Il cherche, il cherche encore, et, sous les arbres sombres, au pied de ses rochers pâles comme des ombres, il reconnaît enfin son ami, son parent, sa relance qui jamais ne lui parut si grand. Cadavre couvrait tout un arpent de terre, mais, de son large front béant comme un cratère, le sang, sous la visière, avait coulé si noir que le visage était méconnaissable à voir. Est-ce bien lui, grand Dieu, s'il y avait des cibles, est-ce bien le soldat sans rival, c'est lui-même ? Voila bien son écue marqué de son blason, et voilà bien son gant tombé sur le calme, dans cette solitude, il était non perdu, un limpide courant fait de neige fondue, ou vient boire l'oiseau chantant sur l'aigle entier. L'empereur y descend, au ronce du sentier, rejetant son manteau de martre zibéline, il court à la rivière et sur elle s'incline, et dans son casque d'or, prend un flot ruisselant pour en venir laver la face de Roland. Il revient au baron étendu sur la pierre, il verse de cette eau sur sa face guerrière. « Oh, mon neveu, » dit-il, dit-il, « Oh, mon fils glorieux, je suis là, parle-moi. » Roland rouvre les yeux et, d'un souffle de voix qui faible s'évapore, où donc est Olivier ? Respire-t-il encore ? « Il n'est plus, » répond Charles. « Ah, traître Ganelon ! » « Qu'as dit-tu ? » dit le roi. « Je dis que ce félon nous a trahis. Je dis que ce vil gentilhomme nous a vendus, nous a livrés pour une somme. Le prince sur Falou, je tiens ce noir secret. » « Père fille de Ganelon, tu nous perds à ses traits, » répond Charles. « Mais toi, ne meurs pas. Je t'en prie. » « Toi, le plus beau fleuron de ma chevalerie, amour de notre France et froid de l'étranger, vis pour combattre encore et vaincre et te venger. » « Hélas, n'entends-tu pas cette voix qui te parle ? C'est moi, ton empereur, ton ami, ton roi Charles, moi qui suis revenu, précipitant le pas pour arriver à temps. Mais non, il n'entend pas. » Sa noble tête penche et sur mon bras retombe. Ce cher cadavre est là, déjà prêt pour la tombe. J'avais un vain espoir que Dieu me le rendit. Il est donc mort, Seigneur, ainsi qu'il l'avait dit. Il a tenu parole. Un jour, je me rappelle, nous étions tous les deux dans mon ex-la-chapelle. J'avais autour de moi les princes, mes vassaux. On parlait de tournois, de batailles, d'assauts. Chacun de ces gens-là parlant à la légère. « Si je tombe jamais sur la terre étrangère, dit-il, je vais tomber l'offrant à l'ennemi. » Il ne dit que ce mot, ses chers et nobles amis. Il le dit, il l'a fait, sa face est bien tournée. Vers toi, cruel pays, vers toi, race d'année. Ce malheur est affreux qui m'accable en ce jour. Quand ma ville de Laon me verra de retour, les gens de chaque ville ou voisine ou lointaine viendront. « Qu'avez-vous fait du vaillant, capitaine ? » Mais durant-ils, et moi, à la face vers le sol, je l'ai laissé, dirais-je, au pays espagnol. Ah, c'est fini. Je sens, quand un tel homme expire, je sens pas lire ma gloire et fléchir mon empire. Tous les peuples, demain, en apprenant sa mort, signeront contre moi dans un suprême effort. Je vais voir se lever comme une onde en furie les Saxons, les Hongrois, ceux de la Bulgarie, tous ceux qui la bâtit, tous ceux qui le refoula, et pour le contenir, il ne sera plus là. Adieu, mon dos Roland, cher et glorieux reste. Pourquoi t'es-je amené dans ce pays funeste ? Et quand tu m'appelais au terme de tes jours, pourquoi suis-je venu si tard à ton secours ? Et si l'empereur parle, et comme un large fleuve, morne, il verse des pleurs dont sa barbe s'abreuve. Brisé, la tête basse, abandonné du sort, entre ses bras royaux, il tient son neveu mort, et cent mille Français qui pleurent tous ensemble l'entoure, incliné vers la terre qui tremble. « Gannelon, Gannelon, tu seras châti, puisqu'il te suffit sans foi, nous serons sans pitié. » Charlemagne Ancourou fait arrêter le comte, il le livre d'avance à l'outrage, à la honte, au milieu des goujats qui marchent les derniers. Il le jette à Malchut, chef de ses cuisiniers. « Tiens, lui dit-il, prends-moi ce parjeu et ce traître, avant qu'un tribunal le fasse comparaître et que devant le juge il se prouve, naissant, garde-moi le filon si funeste à mon sein, mâché à la clarté des torches de résine, abandonne le compte aux garçons de cuisine. Leur collier à grands cris entoure le pervers, dont la barbe est rougeâtre et dont les yeux sont verts. On arrache les poils de sa barbe, on assomme, de coups de poing l'indigne et pas le gentilhomme qui, chargé de liens et gardé comme une our, attendra de passer devant les hautes cours et d'être renvoyé, tout criblé d'un athème au dernier à rigueur des châtiments suprêmes, car le pays est là qu'il s'agit de venger du bandit qui le livre aux mains de l'étranger. Or, pendant ces temps-là, du côté de l'aurore, des anges dans les heures montaient, montaient encore. À côté de Roland, sur l'air du hallier, ils avaient recueilli le gant du chevalier. Ce gantelet de fer qui, fait sur le modèle, de la main la plus brave et de la plus fidèle, avait pris une part à tant de fiers combats, ne devait pas rester plus longtemps ici-bas. Le trophée immortel qu'il dérobe au monde, il l'emporte là-haut, dans la clarté profonde. et Dieu dit, héritier de ce gage éclatant, je le donne à Michel qui combattit Satan. Il l'emporte à l'encontre, c'est un vrai pollinateur, c'est un vrai collègue, mais c'est un vrai collègue. Il l'emporte, C'est un vrai collègue,